Les amis, que la paix soit sur vous. Si comme moi vous pensez qu'on peut parler d'islam sans être dans l'angoisse, le stress, une approche trop normative, sans nous mettre en conflit avec la terre entière, en d'autres termes, si vous pensez qu'on a besoin de libérer notre islam, alors je vous invite à rester avec moi, car dans cette vidéo je vais partager avec vous quelques réflexions à ce sujet. Mais avant de commencer cette vidéo, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai mis au point une méthode de profilage spirituel. Alors c'est clair que notre religion est unique, mais il n'en demeure pas moins que nos trajectoires spirituelles sont différentes. On n'a pas les mêmes problématiques, on n'a pas les mêmes besoins, et très souvent on tourne en rond. Cette méthode de profilage spirituel, elle est inspirée du Coran et de la vie des prophètes, mais aussi d'outils de profilage qu'on trouve dans le développement personnel. Et à travers cette méthode, vous pourrez identifier quelles sont vos difficultés, quelles sont vos particularités, quelles sont les stations spirituelles que vous avez le plus besoin de développer, quels sont les noms d'Allah que vous avez le plus besoin de caractériser pour pouvoir vous élever spirituellement par an. Ça se passe avec moi à Paris pendant deux jours en petit comité, et pour toutes les informations concernant le profilage spirituel, je vous invite à regarder la description en bas de la vidéo. Maintenant revenons à l'autre sujet. En étudiant la vie du prophète, prière et paix sur lui, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas du tout un discours linéaire. En fonction de la personne à qui il s'adressait, il avait un message qui correspondait à la problématique. Par exemple, s'il était face à une personne cupide, eh bien il allait l'inviter à se détourner des richesses matérielles et à penser à autre chose. Et s'il rencontrait un ascète qui pouvait exagérer dans son ascétisme, alors il l'invitait à dormir la nuit, à ne pas jeûner tous les jours et à ne pas négliger sa vie maritale et sa vie sexuelle. Et s'il était face à une personne qui pouvait avoir extrêmement peur de ce qui pouvait lui arriver après sa mort, alors le prophète l'invitait à aller vers l'espoir de la miséricorde divine. Si en parallèle à ça, on fait une étude du Coran, on va s'apercevoir qu'il y a une totale harmonie entre le message prophétique et le message coranique dans la spiritualité musulmane. Car cela repose sur trois piliers. L'amour, la crainte et l'espoir. Et la pièce centrale, c'est l'amour. Qui va entraîner une crainte saine, à savoir le fait de se rappeler que lorsque je fais des mauvaises choses, je vais avoir des comptes à rendre. Et donc du coup, ça devient une énergie pour revenir vers Dieu. Et un espoir sain, qui fait que lorsque j'ai des difficultés, je ne désespère pas de la miséricorde divine. Mais il n'est pas question ici d'enfermer les gens que dans de la peur, qui peut être extrêmement troublante psychologiquement parlant, ou dans des faux espoirs. Pourtant aujourd'hui, on peut s'apercevoir qu'il y a une tendance dans le discours des musulmans, il y a une dominante, c'est la peur. On peut le voir d'ailleurs à travers la production de vidéos qui vont parler du châtiment de la tombe, du châtiment de l'enfer, à travers la posture de certains prédicateurs qui se plaisent à parler parfois de certaines choses qui peuvent arriver pour celui qui fait tel ou tel péché. Et on va exagérer. On va tellement exagérer qu'on s'est aperçus sur le terrain qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont avoir des troubles psychologiques. Ils vont être noyés dans l'angoisse, la peur, le stress. Et ils vont avoir du mal à en sortir. Alors vous l'avez compris, le prophète, paix sur lui, c'est comme s'il avait une pharmacie en fait. Et en fonction de la personne qu'il avait en face de lui, il allait lui administrer le médicament spirituel qui allait convenir. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette démarche. On a envie de faire peur à tout le monde, on a envie de terroriser tout le monde. Et on a même l'impression que c'est que comme ça que ça peut marcher. Alors pourquoi il y a cette fascination pour la pédagogie du bâton et de la carotte ? C'est-à-dire, on parle aux musulmans en leur disant si vous faites ça, vous avez telle récompense. Et si vous ne faites pas ça, voilà les châtiments que vous allez avoir. Les gens qui sont dans ce registre et qui n'arrivent pas à en sortir, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas expérimenté la force de l'amour. Oui, il est possible de construire une spiritualité par l'amour. Par l'amour du bien, tu peux faire le bien et t'enraciner dans le bien. Par l'amour de la prière et par l'amour de Dieu, tu peux réussir à devenir rigoureux dans ta prière. Et le problème de ces gens qui véhiculent ce discours extrêmement négatif et menaçant sur l'islam, c'est qu'ils n'ont pas expérimenté la force de l'amour. La question qui s'impose à nous, comment on peut faire aujourd'hui concrètement si on a envie de s'extirper de ce discours qui est enfermant ? Ce qu'on peut faire tout simplement, c'est d'aller chercher des informations, ce que j'appelle tout simplement de la science utile. Et cette science utile, elle va être pour nous comme une espèce de grille de lecture à travers laquelle on va évaluer les discours des uns et des autres. Je vais vous donner trois informations qui sont extrêmement importantes. La première information, c'est que si on fait une étude statistique du Coran, on va s'apercevoir que lorsque le Coran évoque la question du châtiment, il évoque douze fois à côté la question de la miséricorde. Voilà le rapport dans le Coran qu'on peut trouver entre la question du châtiment et la question de la miséricorde. Il y a douze fois plus de versets qui vont évoquer la miséricorde, l'amour, l'espoir que de versets qui vont évoquer le châtiment. Mais pourtant, dans la représentation qu'on va avoir du message de l'islam, on peut tomber carrément dans une représentation inverse. On nous parle douze fois plus du châtiment qu'on va nous parler de la miséricorde. De plus, on peut rajouter que lorsque le Coran évoque la question du châtiment, il ne l'évoque pas pour n'importe qui. Il l'évoque pour des tyrans, pour des gens extrêmement mauvais. Comme par exemple Pharaon qui a refusé la liberté de culte et qui a massacré les enfants d'Israël. Ou alors comme pour Iblis qui a trompé Adam et Ève. Ou alors également qui a refusé par orgueil d'obéir à Dieu alors qu'il était en face de lui. Ou alors on nous parle de, par exemple, Corée, celui qui a trahi son peuple et qui a contribué au massacre des siens. Maintenant, deuxième information. Et je l'ai déjà évoqué, ce chiffre, mais il est tellement important que j'insiste beaucoup dessus. C'est que si on regarde sur les 6236 versets, le nombre de versets qui sont en lien avec des normes, c'est-à-dire des règles, des obligations, des interdictions, eh bien on s'aperçoit qu'il n'y a que 8% du Coran qui aborde la question des normes. 92% du Coran aborde autre chose. C'est bien la preuve que si aujourd'hui, dans notre manière d'appréhender la religion, une grande majorité de nos questionnements s'est liée aux règles, on passe à côté de quelque chose d'énorme. Troisième information, et cela est en rapport avec la manière dont Allah évalue les actions du croyant. Et on peut essayer de voir est-ce que c'est un dieu tyrannique ou est-ce que c'est un dieu miséricordieux. Eh bien on peut s'apercevoir que Dieu nous dit clairement que dans cette balance, il y a deux plateaux et vos mauvaises actions sont comptées comme une mauvaise action. Par exemple, si vous faites une mauvaise action, ça compte comme une seule mauvaise action. Si vous avez l'intention de faire une mauvaise action, mais qu'avec votre cœur, vous vous dites non c'est pas une bonne chose, je laisse tomber, ça devient une bonne action. Par contre, si vous faites une bonne action, Dieu, pour vous encourager, il la multiplie de 10 jusqu'à 700 fois. Et pour certains savants, 700 ça ne veut pas dire 700, ça veut dire une quantité astronomique. Et il y a bien là la preuve que Dieu est miséricordieux. Et quand on intègre ces informations, eh bien on ne se laisse plus piéger par ce discours qui nous enferme dans l'islam du faire et de ne pas faire, dans l'islam de la culpabilité, du stress, de l'angoisse à outrance. J'aimerais terminer avec une sagesse qui prouve que le discours actuel dominant sur l'islam, eh bien en fait il est paradoxal parce qu'il nous pousse finalement à adorer nos œuvres. On a l'impression qu'on va s'en sortir qu'en étant dans le fer ou ne le pas faire. On a oublié l'être, on a oublié les valeurs, on a oublié la spiritualité. Il y a un sage qui dit si vous pensez que c'est vos prières qui vont vous faire rentrer au paradis, vous vous trompez complètement. Parce qu'en fait vos œuvres ne vous donnent pas l'accès au paradis. L'accès au paradis coûte trop cher. Le croyant sincère est celui qui sait que ses actions ne lui donnent le droit que de bénéficier de la miséricorde divine. Et c'est par la miséricorde divine qu'il est introduite au paradis. Et avec l'islam du faire et de ne pas faire, on devient des adorateurs de nos actes. On devient des adorateurs de nos prières. On devient des adorateurs de nos actes d'adoration. Or, le prophète de l'islam a dit personne n'entrera au paradis par ses œuvres. Et les gens lui ont dit même pas toi au messager de Dieu. Et il répondit même pas moi sauf si Allah nous couvre de sa miséricorde. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile et profitable. Je vous invite à la propager. Et je vous invite aussi à me partager en commentaire vos réflexions sur le sujet. Comme ça, on pourra continuer la discussion et la réflexion. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.